Après avoir été journaliste, après avoir réalisé un film qui a connu un vrai succès, vous allez vous payer au SMIC, donc, si j'ai bien compris. J'ai pas très bien compris cette histoire de SMIC. Je pense pas que les Français... Je vais juste corriger un truc, vous dites, après avoir été journaliste. Moi, je prétends toujours être reporter aujourd'hui. Et voilà la manière dont je veux exercer ma fonction. On peut être journaliste et politique en même temps ? Je vais continuer à écrire dans... Je dis tout de suite, j'y crois pas. Mais vous, vous y croyez ? Moi, pas moi. Par exemple, ma première demande, là, Huilette est partie pour l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel à Amiens. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu trois suppressions de services en trois ans. Bon, la troisième va avoir lieu. Et là, les malades se retrouvent dans des chambres complètement petites, avec... Il n'y a même plus la place pour une table de nuit, tellement on serre les lits. Apparemment, je voudrais aller vérifier ça. C'est-à-dire, je dis, avec pareille promiscuité, si on n'est pas malade mental en y entrant, on sera malade mental en en sortant. Eh bien, je veux être député-reporteur, c'est-à-dire aller passer 24 heures dans ce service. Et vous savez, je pense que ça serait bien qu'on ait... Alors, le député-reporteur... On ait des députés, des ministres et des présidents, qui ont pour réinventé cette émission. Donc, le député-reporteur, le député-journaliste, c'est pareil, hein. Vous êtes favorable ou pas à la suppression de l'avantage fiscal des journalistes ? – Oui, ça ne me pose pas de difficultés. – Oui ? – Oui, oui, bien sûr. – Il faut supprimer cet avantage fiscal. – Même si j'en ai bénéficié, mais vous savez, il y a des tas d'avantages. Par exemple, là, je viens de découvrir, vous l'avez peut-être vu en dernière page du Canard, que quand un député se retrouvait au chômage, il avait le droit à des indemnités à 100% pendant un certain nombre de temps, pendant que ses assistants parlementaires, eux, galèrent. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut revoir. Je pense qu'il y a plein d'avantages comme ça qu'il faut revoir. Maintenant, il ne faut pas penser qu'à la baisse. Il faut penser aussi à la hausse, il faut penser comment on va relever le SMIC, comment on va relever les petites retraites, comment on va relever les allocations. – Vous pairez bien au SMIC, alors, on est bien d'accord. Vous allez réserver le reste de vos revenus à des œuvres. – Tout à fait. – On est bien d'accord. Vous serez imposé sur la totalité. C'est-à-dire que vous allez gagner 1480 euros. – Ça sera le SMIC après impôt. – Oui, le SMIC après impôt. Voilà, le SMIC après impôt.